bonjour tout le monde et merci d'être là jason pour jaser conversation au saint-jean est une initiative de la communauté francophone accueillante mon nom est rené morel et aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir la famille simo qui est installée à baker brook dans le haut malahuasca j'ai avec moi daniel et linda et leurs deux enfants triels de 6 ans et prades qui va avoir bientôt un an bonjour daniel linda bonjour merci d'être venu jaser avec moi aujourd'hui daniel on va commencer avec toi par nous un petit peu de quand a commencé cette idée la graine qui a germé pour venir vous installer au canada à partir du cameroun cette graine a commencé à germer dans mon esprit depuis ma toute jeune enfance lorsque j'ai entendu une chanteuse canadienne du nom de chantal paris ok et je suis tombé en amour de ses chansons et c'est là où j'ai découvert le canada en cherchant à apprendre davantage sur elle j'ai appris qu'elle était québécoise et j'ai beaucoup aimé ses chansons et quand j'ai cherché à apprendre sur le canada j'ai vu ce qu'était le canada je suis tombé aussi en amour avec le canada et je me suis dit un jour il faudrait que j'y arrive là-bas et toi linda ta première pensée de peut-être venir au canada est-ce que ça venait de toi ou c'est parce que tu connaissais daniel ou parce que je connaissais daniel quand j'ai connu daniel il m'a transmis son rêve et qu'est ce qui vous a qu'est ce qui était le point de saut pour sauter pour entamer la démarche pour venir vous installer ici le gouvernement provincial de nouveau brunswick a envoyé deux agents dans notre pays au cameroun c'était précisément à doigt là dans sa ville de naissance et ils avaient invité des gens qui étaient en amour avec le canada c'est une séance de fortes d'informations où on donnait des informations sur le canada principalement sur le nouveau brunswick et lors de cette formation il y avait une personne une société qui recrutait la société c'était son email à la fin de la présentation ils nous ont dit ceux qui sont intéressés qui veulent tenter l'expérience et on a demandé dans la salle qui sont ceux qui sont prêts à donner un autre sens à leur vie et nous avons fait partie des gens qui ont levé la main et avec les agents d'immigration on a commencé les procédures avec l'employeur son humain on a commencé la procédure et son humain c'est une pour ceux qui ne savent pas c'est une usine de transformation de volailles qui est située dans le haut madahuasca ici au nord ouest du nouveau brunswick c'était en quelle année ça que vous avez commencé ce processus là on a commencé en 2017 ça n'a pas été facile on a rencontré beaucoup de difficultés au niveau de la paperasse mais parce qu'au départ on a voulu venir tous ensemble ça a été un peu compliqué et on s'est dit non c'est pas la bonne idée il faudrait d'abord qu'une personne vienne et puis il essaye de voir comment ça se passe si c'est correct on peut pas faire venir pour le reste de la famille alors toi tu es arrivé en mars 2019 et puis tu as commencé à travailler là chez son humel puis toi linda tu es arrivé plus tard tu es arrivé en décembre 2019 avec priel parce que le petit prad est canadien 100% il est né ici ça va faire un an au mois d'octobre parle nous un petit peu de toi linda comment ça s'est passé pour toi oui je suis arrivé en décembre 2019 et j'ai travaillé aussi à son humel commençant à travailler en janvier et quelques temps après j'étais tombée en scène et puis c'était un peu difficile et tout j'ai pris des arrêts de maladie par rapport à ma grossesse bon et bien après je suis à nos études tu es allé faire un cours au collège communautaire du Nouveau-Brunswick au campus d'Edmonston parle nous un peu de ça et ça ça l'a abouti à ton emploi présent c'est ça oui c'est ça j'ai j'ai pris un coup de préposés aux soins et on a fait plusieurs stages on a fait des stages à l'hôpital des stages également au foyer sainte-élisabeth j'ai fait deux stages au foyer sainte-élisabeth et à mon dernier stage ils ont apprécié mon travail et ils m'ont recrutée oui donc c'est un foyer pour les personnes âgées ça c'est ton travail présentement oui c'est mon travail ce sont des personnes âgées qu'on prend soin d'eux tout au long de la journée on les écoute on s'occupe de puis toi daniel ton background ton champ d'intérêt c'est oui avant de venir au canada j'étais technicien d'ascenseur après mon bac j'ai fait un séjour à l'université et j'ai aussi fait une certification dans un réseau cisco système ce qui m'a permis de mieux maîtriser les ascenseurs parce que les nouveaux ascenseurs ont des mémoires sont programmés avec avec des ordinateurs on peut les commander à distance donc ça m'a ça m'a aidé à faire cette certification qui m'a permis de faire la mécanique d'ascenseur et l'ascenseur c'est un domaine qui comprend l'électricité la mécanique la pneumatique et l'informatique même donc ce qui fait que ça prend une connaissance variée et moi avant avant de faire la certification que j'ai fait à un système j'ai un bac en électrotechnique et système alors c'est quoi ton plan ton plan professionnel ici au canada oui mon plan professionnel pour le moment vu que le canada a quand même des règles bien précises au sujet des domaines de travail comme l'enseignement la santé et l'ingénierie et que le domaine que je faisais dans mon pays est un domaine d'ingénierie il me faut avoir des accréditations du canada pour pouvoir exercer c'est pour cette raison que j'ai pris actuellement je suis en train de prendre un cours au ccnb en électromécanique des systèmes automatisés donc c'est pour avoir les équivalences entre les normes des différents pays sont différents les normes oui ils sont différents ça me prend un coup d'apprendre les normes canadiennes et ça va me prendre deux ans et au terme de cela je serai habile à soit retourner dans mon domaine d'activité soit faire dans le l'industrie travailler dans l'industrie et comment se passe l'intégration dans la communauté quand vous êtes une famille avec des avec des jeunes enfants et tu sais il y a l'école il y a l'intégration dans la communauté comment ça se passe avec avec priel dans le système scolaire et son adaptation ici le priel c'est très vite adapté avec avec l'école avec ses amis ses professeurs c'est très vite adapté même avec ses amis il n'a pas de problème il y a probablement moins de problèmes avec l'accent de la région que vous oui il n'a pas de problème oui il n'a pas de problème avec ça et vous avez choisi de l'envoyer à l'école en anglais oui parce qu'on voudrait qu'ils parlent les deux langues français et anglais au niveau de choc culturel est-ce que vous avez vécu un type de choc culturel ou quelque chose qui vous a surpris quand vous êtes arrivés au Canada donc vous vous attendiez pas bon c'est ce qui moi par exemple mon cas ce qui m'a surpris c'est le froid j'ai eu vraiment vraiment froid la première année on dirait que j'étais dans un congélateur parce que je n'avais jamais vu la neige et c'était ma première fois de voir la neige et il faisait extrêmement froid ça c'est ça ça a été mon premier mais là vous avez passé deux autres hiver depuis ce temps là et comment que comment que l'adaptation va là je pense que la deuxième hiver était un peu plus doux ça c'est mon cas mais la première hiver quand je suis arrivée c'était très vite oui chaque hiver est différent il y a des hivers qui sont plus froids que d'autres là alors je pense que c'est à ça le cas la première hiver puis on a eu un hiver doux en 2021 aussi alors c'est un petit peu moins moins difficile comment tu fais pour t'adapter ou comment tu fais pour tu sais changer ton ta façon que ton corps va s'adapter est-ce que tu as poigné des trucs ou bien c'est juste peut-être des habits d'équipement l'huile l'huile parce qu'au début quand je suis arrivée je savais pas qu'il fallait me poindre constamment avec de l'huile pour garder la peau fraîche et du coup ma peau ma peau séchait bon après j'ai compris que non je dois constamment me oindre pour garder la peau fraîche pour que le froid ne détruit pas ma peau oui parce que dans votre pays c'est humide ici l'hiver c'est sec surtout aussi avec le chauffage intérieur le taux d'humidité dans l'Amazon est très basse exactement et le deuxième choc aussi que j'ai eu c'est la langue le brion notre accent brion oui nos régionalistes un mélange de français et anglais j'étais complètement perdue quand des personnes me parlaient j'étais toujours en te dis pardon qu'est-ce que ça veut dire et tout on utilise aussi des vieux mots qui n'est pas utilisé ailleurs dans la francophonie oui puis maintenant est-ce que votre oreille est adaptée oui mon oreille c'est déjà beaucoup adapté surtout quand au foyer j'ai affaire aux personnes âgées et c'est complètement ça qu'ils parlent la majorité parle le brion donc je me suis déjà adaptée je connais déjà beaucoup de mots quand on dit par exemple la mort je sais déjà de quoi il s'agit on me dit râler je sais déjà ça me dit tirer donc il y a déjà beaucoup de mots que je connais parfois je viens apprendre certains mots à Daniel lui-même il ne connait même pas ça dépend du contexte de travail aussi différents mots pour différents contextes aussi là c'est toute une affaire je sais que vous participez parfois à des activités de la communauté francophone accueillante on vous a déjà vu je crois à des cuisines collectives ou les cuisines d'ici ou d'ailleurs comment est-ce que ça adapte pour vous le côté de nourriture parce qu'on ne trouve pas nécessairement tous les ingrédients qu'on trouve du continent africain ici comment vous avez fait dans votre adaptation pour l'alimentation ça aussi ça a été un choc aussi pour nous parce que bon on n'avait vraiment pas de quoi des choses de notre pays on n'en trouvait pas vraiment mais ça fait déjà quand même quelques temps comme on a eu une épicerie à Elmonstone une épicerie africaine bon on en trouve quand même quelques mais il n'y en a pas assez quand même est-ce que vous avez adopté des meds d'ici dans votre diète ? il y en a adapté comme par exemple la lasagne, j'ai essayé plusieurs fois la lasagne et il y a aussi la poutine j'ai déjà essayé et vraiment ce sont des meds très bons surtout Priel il l'aime tellement les jeunes aiment ça la lasagne il y a également le pâté chinois le pâté chinois aussi et j'ai déjà essayé c'est bien est-ce qu'il y a d'autres choses que vous voulez partager par rapport à votre installation ici est-ce que vous vous sentez maintenant chez vous, chez nous ? on se sent chelou ce qui est aussi magnifique c'est l'accueil et la façon dont les gens de la localité sont accueillants déjà quand nous sommes arrivés au niveau du travail ils nous ont accompagnés pour nous installer et la plupart des gens qu'on rencontre même s'ils ne nous connaissent pas même si on est sur le bord du chemin en train de prendre une marche ils nous saluent bien qu'on ne les connaît pas on trouve ça vraiment vraiment très attentionné et c'est quelque chose qu'on ne trouve pas ailleurs ça il faut le dire et c'est comme moi aussi j'ai remarqué il y a un mot magique dans cette région c'est merci quand tu es avec quelqu'un il suffit de lui faire juste un petit geste et dit merci et ça ça me va trop au coeur vraiment même au niveau du foyer quand tu travailles avec des collègues qui te disent merci, merci pour la journée, merci le mot magique j'aime vraiment, c'est vraiment magique de ce côté c'est encourageant mais écoutez notre temps avec vous est déjà passé tellement vite merci, merci d'avoir jasé avec moi aujourd'hui merci aussi je vous souhaite bonne chance dans le restant de vos projets d'installation et de l'épanouissement de votre famille dans notre région qui est maintenant votre région merci beaucoup Rémi, merci toujours alors Daniel, Linda, Priel et Prade-Simo sont originaires du Cameroun ils sont installés dans la région du Haut-Madawaska depuis 2019 et merci à vous chers auditeurs et auditrices d'avoir été des nôtres je vous invite à vous abonner à notre chaîne pour bien ne pas oublier de cliquer sur l'icône de notification pour ne pas manquer nos prochains épisodes et n'hésitez pas à partager dans vos réseaux cette émission est une réalisation de la communauté francophone accueillante qui regroupe la ville d'Edmonston, la communauté rurale du Haut-Madawaska et la première nation malécite du Madawaska dans le Nord-Ouest de la province de Nouveau-Brunswick ce projet est rendu possible grâce au financement du ministère de l'Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada tout droit réservé dans cette année 2021 merci et à la prochaine